la campagne nous ne tardons pas à arriver en face d'une grande tranchée pratiquée dans la montagne pour faire passer le canal ces travaux gigantesques que nous faisons d'ordinaire pour les chemins de fer ont été exécutés de tout temps par les ordres des tycoons pour livrer passage à des routes et à des canaux nous laissons la tranchée à droite et prenant un chemin de traverse nous nous dirigeons dans le sens du Mississippi Bay les dernières pluies ont considérablement défoncé la route et les hommes ont une rude besogne parfois le chemin est coupé perpendiculairement par des ruisseaux étroits et profonds pratiqués pour l'irrigation des rivières une voiture européenne s'y briserait les japonais ont inventé deux procédés pour franchir la difficulté le premier consiste à laisser les roues tomber mollement dans le fossé puis par un effort énergique à ramener la voiture au niveau de la route le second procédé consiste à prendre sa course et à arriver au fossé avec une telle vitesse que le tronc d'arbre qui lui sert de marge fasse sauter la voiture laquelle lancée avec force par le mouvement acquis retombe sur l'autre bord les deux moyens sont bons et s'emploient suivant les circonstances sans causer aux voyageurs d'autres inconvénients qu'une secousse assez légère mais il faut de la part des hommes beaucoup d'habileté et de puissance après avoir traversé une assez grande plaine toute verte de rizières nous entrons dans une contrée montagneuse vraiment ravissante le pays est naturellement joli avec ses collines mouvementées et ses vallons étroits mais la main de l'homme la fait beau les pentes sont boisées et les fonds garnis de rizières disposés en escaliers forment des gradins de gazon frais les maisons sont toujours placées de manière à faire paysage les hameaux au toit de chaume ressortent en gris sombre au milieu des arbres ça et là soit au milieu des plaines soit au flanc des collines des groupes d'arbres immenses indiquent la place des lieux sacrés et abritent des sanctuaires ou des tombeaux bouddhiques la culture très divisée est soignée comme celle d'un jardin les récoltes variées sont en fleurs et forment de vrais parterres mais la difficulté pour moi dont les connaissances botaniques laissent beaucoup à désirer c'est de déterminer le nom de ces légumes charmants qui émaillent de massifs fleuris la campagne japonaise j'ai recours aux lumières de l'interprète hélas il ne sait pas le nom français des plantes il a même la franchise d'ajouter qu'il ne connaît pas davantage leur nom japonais je distingue pourtant l'indigo le coton à la fleur pâle l'hibicus aux cloches jaunes l'aubergine aux cloches violettes aux tiges noires et dont les fruits ressemblent à de grosses améthystes taillées en cabochons des melons d'arbres des pois fleuris s'élancent sur les buissons et le tabac élégant jette au passage le parfum pénétrant de sa fleur rose des plantes que nous cultivons pour l'ornement de nos jardins sont ici l'ornement des champs et la ressource des cuisinières les périllas sanguins aux feuilles pourpres servent à parfumer les sauces et les patates à feuilles gigantesques en forme de lance donnent d'énormes tubercules succulents et nourrissants nous pénétrons dans des chemins creux bordés de bambous et de pain noir les lataniers se mêlent au vieux cèdre et cette alternance des arbres du nord avec des plantes tropicales ferait douter du climat où l'on se trouve si l'on apercevait dans l'intérieur des maisons qui longent la route des clubs de messieurs tout nus qui causent en s'éventant ça et là nous rencontrons des stèles funéraires bouddhiques cachées dans les broussailles on a représenté dessus un personnage accroupi qui semble dormir la tête appuyée sur sa main droite au-dessous on distingue trois petits êtres grimaçants et vus de face peut-être des enfants ou des damnés ou l'embryon phtha des égyptiens d'ailleurs nous allons savoir cela au juste l'interprète est là l'interprète consulté hésite, balbutie, finit par déclarer qu'il ne sait pas je fais demander des renseignements aux hommes qui sont avec nous les hommes consultés hésitent, balbutie, finissent par déclarer qu'ils ne savent pas l'ami B ainsi que Werkmann m'assurent que ce sera tout le temps comme ça c'est encourageant chapitre 12 vu sur la mer tout en causant nous avançons et nous montons peu à peu les groupes d'arbres s'écartent comme les coulisses d'un théâtre et finissent par nous dévoiler un panorama splendide sur les monts, la mer et les îles c'est un morceau du Japon qui nous apparaît l'aspect concassé, plissé, torturé qu'affectent les terrains nous révèle la formation volcanique du pays où nous sommes on voit comment poussés par une force épouvantable les montagnes ont surgi de l'océan puis se sont figées, durcies pour être renversés par des forces nouvelles pour être dépassés dominés par d'autres apparitions géologiques lesquelles, à leur tour, ont été brisées recouvertes broyées par de nouvelles venues encore plus altières les crevasses énormes les déchirures dentelées les rochers tenus en équilibre par d'autres rochers les coulées ondoyantes des laves les amas monstrueux des cendres les piques et les falaises les dômes et les profondeurs sont là comme les témoins vivants du tragique enfantement on insiste à la lutte immense c'était au temps où les astres seuls contemplaient la terre les dieux eux-mêmes, les dieux du japon, n'avaient pas osé se révéler l'air, le feu, la terre et l'eau les éléments se disputaient des frontières mal définies l'orage s'associait à l'ouragan pour renverser les montagnes que le feu défendait l'océan lançait le typhon et la terre crachait le volcan parfois les flancs du globe s'affaissaient sous le déluge mais le monde savait respirer son sein se gonflant à nouveau faisait fuir la mer les pluies infinies, les trombes pesantes s'attaquaient au porphyre et le pulvérisaient la vague immense devenait catapulte et brisait le granit la plaine très sautait s'entrouvrait à force de bondir et laissait échapper des fusées de soufre en feu par les angles de ses lèvres coulaient des fleuves incandescents puis le calme s'effet quelques îles venaient encore ça et là respirer au-dessus de l'eau mais les géants fatigués voulaient se reposer les plantes naissaient les arbres grandissaient les fleurs jetaient leur parfum les fruits offraient leur chair savoureuse à l'épopée succédait l'idylle la nature lassée de rugir s'était prise à sourire c'est de ce sourire qu'est né le Japon et nous le voyons resplendissant dans sa force et sa grâce tout autour de nous des abîmes de verdure dominées par de vieux arbres aux gestes éperdus à gauche de grandes falaises blanches vivement découpées et recouvertes de végétation vont se perdre dans l'horizon en face dans la vaste baie des îles les unes vert tendre les autres vert foncé parsèment la mer qui est d'un gris mat et lumineux à droite des montagnes noires étrangement déchiquetées et sur tout cela un ciel à la fois bleu sombre et vaporeux que des nuages blancs viennent égayer c'est ainsi que se présentent les golfes nombreux qui échancrent les côtes du Japon on nous dit que le village de Yokosuka est cette frange de maison grise qui borde la mer bleue mais renseignement pris ce port est caché au fond d'une autre baie derrière le promontoire de droite c'est à Yokosuka que le gouvernement japonais a fondé son arsenal maritime et c'est un français M. L. Verni qui en est le directeur et l'organisateur aussi Yokosuka est devenu une résidence française car tous les ingénieurs contremaîtres ouvriers attachés à l'arsenal sont compatriotes de M. Verni on sait que les japonais qui se sont jetés avec tant d'ardeur dans le mouvement progressiste européen et ont pour cela fait venir de l'occident des savants, des ingénieurs des jurisconsultes, etc. ont la prétention à un moment donné de faire tout par eux-mêmes on ne peut que les louer de ce sentiment inspiré par un fervent patriotisme la difficulté est de reconnaître le moment précis où le Japon pourra se passer de l'élément occidental il est à craindre que ce pays qui de tout temps a aimé à vivre de ses propres forces se referme trop tôt et se replonge à nouveau dans un isolement néfaste incompatible avec les relations que tout peuple doit avoir maintenant avec le monde entier déjà pour ce qui concerne Yokosuka on remplace par des japonais tous les employés européens qui ont terminé le temps de leur engagement dans deux ans l'arsenal sera purement indigène or je le demande le Japon a-t-il des écoles d'ingénieurs de contre-maîtres d'ouvriers où il pourra recruter son personnel non donc qu'il prenne garde le Japon qui s'est lancé trop vite dans la voie des réformes va s'arrêter trop tôt dans la période d'initiation après ça il ne tient peut-être qu'aux apparences chapitre 13 ce que mangent les Junriki pourtant nos hommes marchent toujours avec les voitures ne nous attardons pas dans la contemplation du paysage pas plus que dans la préoccupation de l'avenir du beau pays que nous visitons nous sommes ici pour voir en courant voyons mais ne nous arrêtons pas ou plutôt ne nous arrêtons que dans les halts que nous impose la fatigue de nos Junriki et justement nous allons arriver à une auberge où l'on doit se reposer un moment sur la partie élevée d'un vallon ravissant une maison basse est gracieusement posée dans les arbres à un détour de la route c'est l'auberge les moindres sentiers du Japon ont de ces maisons de thé où l'on trouve de quoi s'accroupir ou se coucher sur des nattes et de quoi manger à la japonaise sur les grandes routes comme le Tohokaido ces haltes offertes aux voyageurs se rencontrent à chaque pas lors même qu'on n'y trouve pas à manger ce qui arrive souvent on y rencontre toujours la petite tasse de thé brûlant amère et non sucrée qui réconforte le piéton et chasse les effets pernicieux des miasmes humides à peine arrivés nos hommes essuient la sueur imperceptible de leur corps avec la petite serviette bleue qui orne leur tête ce morceau d'étoffe joue un grand rôle dans la vie du japonais c'est le linge de toilette qui éponge l'eau du bain matinale puis une fois séchée sur les épaules c'est la coiffure des hommes et souvent des femmes ils en font à volonté des capuchons des mitres des bonnets pour la nuit des diadèmes des bérets moyen-âge à égrette des masques des casques des couronnes à torsade des coussinets pour les fardeaux etc. on peut prendre au hasard 20 couss japonais tous auront pour coiffure la serviette bleue mais il n'y en aura pas deux qui l'auront posée de la même façon c'est bien la variété dans l'unité ces petits linges teintés d'indigo clair ont de gracieux dessins blancs chaque serviette est une image et une image des plus artistiques tous les sujets affectionnés des japonais sont représentés sur les les poissons les oiseaux les fleurs les éventails les arbres et surtout les bambous font les frais de ces élégants croquis nos djinnerikis ne se sont pas arrêtés pour respirer car ils ne sont nullement essoufflés malgré le rude travail et la rapide besogne c'est surtout pour se réconforter qu'ils ont fait halte et ils se précipitent avec entrain sur les tasses de riz qu'on leur sert pour la première fois je vois manger avec les deux petits bâtons qu'on tient d'une seule main et je reste stupéfait de la rapidité avec laquelle on opère les tasses se vident en un clin d'œil et les convives reviennent à la charge avec tant d'ardeur qu'on se demande si on pourra les rassasier le riz crevé à la vapeur est d'une blancheur éblouissante on le tient chaud dans une énorme soupière de lac rouge et chaque fois que la servante y plonge chaque cuillère de bois noir on dirait qu'elle fait des portions de neige cette nourriture est un peu fade pour en relever le goût et soutenir l'appétit on a servi aux hommes des assiettes qui contiennent des objets dont l'apparence ne donne point l'idée de choses qui se mangent ce sont des petits cubes des petites rondelles des petits rectangles de jade d'onyx de sardouane de jaillet de néphrite ce sont des filaments noirs verts roses des boulettes de lac jaune nageant dans du vernis brun tout cela craque sous la dent et ne semble point comestible ces malheureux qui avalent sans sourciller ces fragments étranges me paraissent le jouet d'une erreur ou de quelques mystifications mais non renseignements pris c'est du poisson des légumes et autres choses fort comestibles qu'on leur sert sous des apparences qui déroutent l'œil du consommateur de larges rasades de thé bouillants complètent le repas qui est terminé par l'ingurgitation de toute petite coupe pleine de saké eau de vie de riz qu'on boit chaude et qui a un petit goût d'alambic assez désagréable il paraît que nous sommes venus de trop bonheur car les servantes sont encore à leur toilette l'une d'elles est assise sur le bord du plancher naté et sa camarade debout derrière elle établit avec soin le laborieux échafaudage des coiffures de femmes japonaises nous remontons dans nos voitures et nous partons au grand trot de nos djinriki pendant que l'hôtelier se prosterne en signe de reconnaissance et que les servantes crient d'une voix de fosset sayanara sayanara ce qui veut dire bonsoir fin de la section 5 2 1 1 2 Sous-titrage FR ?